Musique 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles spectateurs, Bonsoir et merci de nous accueillir encore cette soirée dans vos maisons. Eh bien, nous sommes avec vous ce soir sur ce plateau de la TV7 pour parler d'un thème qui, je l'espère, vous intéressera. Il s'agit de la relation entre les civils et les militaires, la problématique et les approches de solutions. Pour en parler avec nous cette soirée, nous avons invité pour vous des personnes ressources. Eh bien, juste à mon côté, nous avons M. Thierry Zand, qui est coordonnateur du programme associé en REC. M. Thierry Zand, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous parlons de relations entre civils et militaires, alors il faut des personnes concernées pour en parler. Nous avons également avec nous le capitaine M. Akobi, qui est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Capitaine, bonsoir. Bonsoir, madame. M. Rodrigue Pogli est également des nôtres. C'est le secrétaire général de Juda. Juda, c'est bien. Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, M. Pogli. Bonsoir. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir sur ce plateau pour discuter de ce thème, relations civiles, relations entre civils et militaires, la problématique et les approches de solutions. M. Zang, je le rappelle, vous êtes le coordonnateur du programme associé en REC. Alors, parlez-nous un peu de ce projet à ce récit. Merci, madame, pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir. Je voulais abordir au nom du Centre Régional des Nations Unies pour l'appel des désarmements. Merci à la TV7 de nous offrir son plateau pour pouvoir expliquer ce soir le concept de relations civiles et militaires. Il faut dire que ce projet a démarré en 2001. Ce projet répond à une demande qui a été faite par les États africains lors de deux sommets. Un sommet de chef d'État en Algère en 1999 et un deuxième sommet qui s'est tenu ici à Lomé en 2001. Les chefs d'État africains avaient décidé d'exclure de leur réunion statutaire tout pouvoir issu d'un putsch militaire. Et sur la base de cette demande, les Nations Unies, à travers le Centre Régional, dont le CERC se trouve ici au Togo, ont décidé d'offrir à l'ensemble des pays africains un programme de modernisation de l'institution de défense et de sécurité. Et donc, à l'intérieur de ce programme se trouve donc la composante promotion des relations civiles et militaires. Donc, ce programme qui a démarré en 2001, accumulé ici par l'organisation d'un séminaire de validation d'un code de conduite pour les forces armées de sécurité en Afrique. Et sur la base de ce code de conduite, il nous a paru opportun de promouvoir ce code de conduite, quand même il n'avait pas encore été adopté par l'ensemble des États, mais en promouvoir les plus grands axes. Et c'est sur cette base que nous avons ciblé un certain nombre de pays pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Et pour ce qui concerne le Togo, le Togo a été choisi comme pays pilote pour la mise en œuvre de ce programme de promotion des relations civiles et militaires en Afrique. D'accord. Merci, M. Zang. Alors, dites-nous, ce projet, le Togo a été choisi comme un pays pilote. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'état des relations entre les civils et les militaires ? Bien, madame, il faut peut-être signaler qu'en 2006, le Centre Régional des Nations Unies pour l'appel des armes en Afrique a lancé une étude sur la perception que les civils militaires et que les civils togolais ont des militaires, et inversement. Et à la suite de cette étude qui a été menée sur l'ensemble du territoire togolais, il est ressorti l'idée que les relations entre civils et militaires au Togo souffrent d'un manque de compréhension et un manque de confiance mutuelle entre ces deux composantes de la société togolaise. En effet, les civils, à tort ou à raison, reprochent au corps habillé d'une manière générale le fait que ceux-ci s'immiscent de manière intempestive dans le jeu politique interne. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche qui est fait et qui sort de cette étude, c'est que pour les civils, les forces armées de sécurité abusent du pouvoir légitime que leur confère l'autorité de l'État pour violer les droits et libertés fondamentales des personnes. Et d'un autre côté, les militaires ou les forces armées de sécurité reprochent à tort ou à raison, je signale bien que c'est le résultat d'une étude, d'une enquête qui a été faite auprès de ce type de population, alors donc les forces armées de sécurité reprochent aux civils d'abuser des droits que leur confère la constitution togolaise et les lois en vigueur. Et de ne pas comprendre qu'ils sont les détenteurs du monopole de la violence légitime au niveau de l'État. Donc c'est cette perception différente que les uns ont des autres qui entraîne un manque de confiance les uns dans les autres. Donc aujourd'hui c'est un peu un climat de suspicion et de défiance qui caractérise les relations entre ces deux composants de la société civile togolaise. Capitaine Akobi, vous êtes membre des corps habillés. Est-ce que cette explication que vient de nous donner M. Isang vous satisfait ? Êtes-vous du même avis ou pensez-vous qu'il y a d'autres aspects que l'on devra souligner ? Bon, merci madame. Sans revenir sur l'explication ou sur les résultats de l'étude auxquelles vient de faire allusion M. Isang, je pense qu'il faut reconnaître que les relations entre civils et militaires dans notre pays sont très arrimées sur la situation politique. C'est ainsi que vous allez voir qu'avant les années 90, il y avait une parfaite harmonie entre les civils et les militaires. et les gens étaient toujours ensemble, il n'y avait aucun problème particulier. Mais il a fallu que les années 90, avec les troubles, arrivent pour que du jour au lendemain, le militaire et le civil qui étaient toujours ensemble se retrouvent aujourd'hui comme des adversaires voire des ennemis. Au point où il y a des actes de violence, réciproquement bien sûr, qui ont été commis par les uns et les autres, qui ont détérioré gravement ces relations. Donc, avec les années 90, nous sommes arrivés à une situation de méfiance, de non-respect mutuel. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, à la faveur de l'évolution politique actuelle, la confiance renaît. Les gens n'ont plus la même perception des militaires. Je crois que l'évolution politique du pays influence énormément les relations entre les civils et les militaires. Merci, capitaine. M. Koubli, vous êtes secrétaire général du Juda, jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Vous représentez sur ce plateau les civils, la société civile. Alors, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il puisse exister de bonnes relations entre les civils et les militaires, comme vient de l'expliquer M. Zangueri, le capitaine ? Oui, merci. Je voudrais, avant de répondre concrètement à vos questions, adresser la félicitation de la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique que je représente ici, au centre du désarmement des Nations Unies, qui nous a gratifiés de cet honneur pour représenter la société civile sur ce plateau. Et je vous remercie également à la TV7 de nous avoir accueillis. Maintenant, en ce qui concerne la question, je pense que, concrètement, les relations entre l'armée et les civils sont aujourd'hui dans un état extrêmement grave. Je dirais que nous sommes dans des relations que je qualifierais d'exécrables et à la limite de subordination, c'est-à-dire que les civils sont en quelque sorte subordonnés à la classe militaire qui, de manière constante et permanente, a exercé la violence, des violences sur cette population togolaise-là. Mais il faut également reconnaître qu'il est possible d'arriver à remonter le moral de chacun des acteurs. Mais cela ne pourra se faire que si, à mon avis, on accepte d'abord de reconnaître les torts qui ont été commis vis-à-vis de la population et qu'un certain nombre de conditions, à mon avis, se soient réunis pour qu'on arrive à cette réconciliation dont nous parlons tant. Parce que, si nous faisons un bond un peu en arrière, on a vu que dans les années, déjà dans les années 60, où le coup d'état militaire qui a mis fin au processus d'indépendance du Togo, ce coup d'état qui était intervenu en 1963 et en 1967, le président Yandema, le feu président Yandema avait pris le pouvoir, on a constaté que, tout au long de ce parcours des années 67 jusqu'aux années 90, les violences n'ont pas manqué. Et c'est la conférence nationale souveraine qui a révélé un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'exercions sur les populations communistes par les militaires. Donc, nous constatons également qu'à partir des années 90, avec le vent de l'Est qui a soufflé et les réclamations légitimes ou démocratiques des populations, effectivement, l'armée a été sollicitée à plusieurs reprises pour mater la population de sorte à ce que le pouvoir puisse être consolidé. Et donc, nous sommes dans ces relations jusqu'à présent. Et ce qui s'était passé en avril 2005 prouve à suffisance que les relations entre les civils et les militaires sont au point mort aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a urgence de faire en sorte qu'on puisse retrouver cette coexistence pacifique pour arriver à une société, à mon avis, développée autour. Alors, selon vous, le fait que ces relations soient aussi dégradées que vous le dites, est-ce qu'elles n'ont pas une origine en ce que les civils eux-mêmes posent des actes qui pourraient pousser ces militaires-là comme vous le dites à l'air au premier ? Non, vous savez que... Oui, on peut peut-être accepter cela, mais quand on va au fond des choses, on remarque que ce n'est pas tellement ça. Quand vous avez, dans un pays, un régime dictatorial, il faut avoir le courage de dire certaines choses. Nous avons un régime dictatorial au Togo qui n'a jamais été choisi par le peuple. Mais le peuple est en droit de réclamer la démocratie. Et donc, lorsque le peuple réclame la démocratie, il ne revenait pas, à notre avis, aux militaires qui sont un corps ou une partie de la société qui réclame cette liberté d'expression d'opinion, ce développement d'une manière globale. Nous ne comprenons pas pourquoi l'armée qui fait partie de ce peuple-là, qui est d'abord nourrie, habillée et équipée par le peuple, puisse être le bourreau de ce même peuple. Donc, pour nous, il est clair que les populations, à un moment donné, étaient amenées à réclamer la liberté, à réclamer le respect de leurs droits. C'est ce qui a pourrussé le régime en place, qui a sorti la tirée de l'autre pour mater la population. Il est vrai que lors des manifestations, les populations, parfois, commettent... ...